On a nos rabais de la semaine, mais on le sait, quand le budget est serré, malheureusement, un des endroits où on coupe à l'épicerie, c'est dans les fruits et légumes. Il est question de vous présenter des options. On s'est tourné vers le mouvement J'aime les fruits et légumes. Une fois par mois, elles vont nous concocter un panier à 20 $ et ça commence ce soir. Julie, merci de nous accueillir dans ta cuisine. Ça me fait tellement plaisir. Pour parler du mouvement J'aime les fruits et légumes. C'est quoi ce mouvement-là? En fait, le mouvement J'aime les fruits et légumes, c'est la plus grande campagne d'éducation qui vise à sensibiliser les gens à l'importance de manger des fruits et légumes pour le plaisir et la santé. Effectivement, pour la santé. Et on le sait, actuellement, le budget, ce n'est pas toujours évident, mais il y a façon d'investir intelligemment. Et d'ailleurs, à chaque mois, on aura la chance de voir à quoi peut ressembler notre investissement de 20 $. Et on peut être surpris. Tellement, parce que quand on met sur les produits de saison, les produits locaux, quand on prend le temps de rechercher les spéciaux en circulaire, quand on évite de gaspiller, donc de maximiser tout ce qu'on peut manger dans un fruits et légumes, puis qu'on met sur le frais, le surgelé, les conserves, on peut vraiment se régaler à bon prix. Puis on a la preuve encore une fois. Donc, à chaque mois, on va se rencontrer pour faire cet exercice-là. Et là, vous avez choisi deux bannières. Oui, métro et maxi. Donc, on a toujours une bannière traditionnelle puis une à escompte. Oui. Donc, c'est ce qu'on peut obtenir avec 20 $. C'est quand même impressionnant. Est-ce que tu sais combien de portions on obtient? Non. 68 portions, ce qui revient à 29 sous la portion. Quand même! À chaque fois que je fais cet exercice, je suis le temps surprise parce que, en termes de rapport qualité-prix versus... En fait, qualité nutritionnelle versus prix, c'est notre meilleure police d'assurance santé, les fruits et légumes. Donc, on a tout intérêt, justement, à en manger le plus possible. Donc, on a quoi cette semaine? On a un 5... En fait, un 8 livres d'oranges pour 5 $. En ce moment, c'est la saison des agrumes. Il faut en profiter. Tu sais, quand on dit manger de saison locale, c'est vraiment une excellente stratégie, justement, pour éviter que notre panier nous coûte trop cher. Oui. Donc, carottes, des fraises également. Chou-fleur, tomate et concombre. Oui. Et là, j'aimerais qu'on parle ensemble de récupération ou du moins d'utilisation optimale de nos fruits et légumes. Parce qu'on a l'exemple concret que tu nous as préparé. Oui. C'est pas moi qui ai coupé ça. Je te donne le crédit à 100 %. Bien, en fait, ce qui coûte cher, c'est pas tant ce qu'on achète, mais bien ce qu'on jette. Puis malheureusement, il y a plusieurs parties comestibles des fruits et légumes qu'on a tendance à jeter. Et le chou-fleur, bien souvent, le tronc ou les feuilles, on va les jeter. Et pourtant, tout ça, c'est comestible et c'est super bon. Oui. J'ai fait l'exercice pour vous, là. Ça, c'est 40 % du poids de mon chou-fleur. Donc, imaginez comment on peut rentabiliser pour en avoir plus pour son argent lorsqu'on consomme toutes les parties qu'on peut justement manger. Même chose pour les carottes, par exemple. Bien oui, la pelure. Quand on pèle une carotte, on perd entre 10 et 12 % de son poids. Donc, encore une fois, si on va en avoir plus pour notre argent, on a tout intérêt à maximiser toutes les parties comestibles des fruits et légumes. D'ailleurs, tu nous as préparé un exemple avec le chou-fleur. C'est ce que ça peut donner. Exactement. En fait, c'est de couper non seulement la tête en petits bouquets, mais aussi les tiges et le tronc. Et là, c'est facile. On cuit 20 à 25 minutes à 450 et on met les aromates, les épices de chanchois avec un peu de sel, d'huile et... Le tour est joué. Et c'est délicieux. Le tour est joué, exactement. Avec la magie de la télé, Julie, on a changé notre décor. Voilà maintenant une recette. Parce que si on veut vraiment économiser, c'est de cuisiner la recette gagnante. Tout à fait, de mettre la main à la pâte. Et là, pour cette première recette, j'ai choisi les muffins parce que souvent, les gens, c'est un aliment qu'ils vont acheter. Puis malheureusement, c'est cher. Puis d'un point de vue nutritionnel, c'est pas tout le temps super gagnant. C'est plus des petits gâteaux sucrés. Alors là, je vous présente une recette qui est vraiment santé, qui est saine, qui est économique, qui est facile à faire et qui met en vedette les fraises surgelées l'hiver. C'est une bonne option. Bien oui, les fraises, les légumes, en fait, les fruits, les légumes surgelés en hiver, c'est juste parfait pour justement diminuer la facture du panier d'épicerie. Et donc, c'est des muffins aux fraises. Et bananes. Pourquoi tu souris? Bien parce qu'habituellement, c'est des bananes qu'on aime moins. Oui. Mais pourtant... Oui, exactement. Parce que souvent, les bananes qui sont achetées de noir comme ça, on a tendance à... Oh, on pense qu'elles sont plus bien bonnes. C'est les meilleures. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles sont bien mûres comme ça, l'amidon a eu le temps de se transformer en sucre, ce qui fait que la banane est beaucoup plus sucrée, beaucoup plus parfumée. Et c'est ce qui va donner à nos muffins vraiment un savard incroyable. Et ça nous permet aussi de mettre moins de sucre dans notre recette de muffins. Donc Julie, si on veut des informations sur les ingrédients ou comment faire la recette, c'est disponible sur le site Internet. Exactement. J'aime les fruits et légumes.ca. Et on aura également quels fruits, quels légumes, où acheter ces portions-là justement pour rentabiliser notre 20 $. Exactement. Là, j'ai une demande spéciale en terminant. Ah oui? Est-ce qu'on peut y goûter? Avec plaisir, regarde-toi! Merci beaucoup Julie. On se retrouve dans un mois pour la prochaine recette et prochain 20 $ bien investi. J'ai bien hâte. Merci, santé! Hum! Hum, c'est moelleux, hein? C'est très bon. Je ne peux pas parler de la bouche pleine, mais c'est très bon. C'est fauchement lasé. Ha, 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 ha!